Depuis la création du Parlement panafricain en 2004, il avait été dirigé à deux reprises par des représentants d'Afrique centrale. Le Tchadjian Idris Ndélé Moussa de 2009 à 2012 et le Camerounais Nkododang de 2015 à 2020. Une fois par l'Afrique de l'Est, la Tanzanienne Gertrude Monguela de 2004 à 2008. Une autre fois par l'Afrique de l'Ouest, le Nigérien Bethel Amadi de 2012 à 2015. Et par intérim, par l'Afrique du Nord avec l'Algérien Djamal Bourras depuis avril 2020. L'Afrique australe souhaitait, elle aussi, diriger cette assemblée législative de l'Union africaine, provoquant l'avortement d'élections initialement organisées le 27 mai et le 30 juin 2021. Le 29 juin 2022, le Zimbabwean Fortun Chiaroumbira est finalement arrivé premier au vote organisé au siège de l'institution Amidran en Afrique du Sud. Dans l'immédiat, le nouveau chef du Parlement panafricain a une mission bien définie. Le Parlement doit être informé. Il y a beaucoup de problèmes qui affectent les députés. Nous devons accepter ce fait et ma présidence cherchera à mieux comprendre pourquoi le Parlement panafricain n'a pas fonctionné. Et je vais travailler avec vous tous. L'élection d'un nouveau président à la tête du Parlement panafricain marque un nouveau départ au sein de l'institution. Ces dernières années, la marche de l'institution avait été entachée par des pésanteurs. La reprise des activités parlementaires fait suite à une décision du Conseil exécutif et aux décisions politiques et consultatives ultérieures en résolution du différent suscité par le mode des désignations du président de l'instance législative de l'Union africaine. Le protocole instituant le principe de la rotation des sièges n'est pas encore entré en vigueur, reconnaît l'UA qui estime qu'il faut tout de même mettre en œuvre ce principe. Les décisions 1128 et 1148 prises par le Conseil exécutif et approuvées par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement prescrivent la tenue des élections au bureau du Parlement panafricain selon le principe de rotation pour permettre à celles des deux régions n'ayant pas encore présidé le bureau de l'affaire. Les décisions ne visent pas l'effacement des tests juridiques en vigueur au sein du Parlement. Elles ont pour seul et ultime objectif de permettre le déblocage d'une situation devenue intenable. Elles doivent être respectées et appliquées. Le Parlement panafricain est composé de plus de 200 députés, représentant une cinquantaine de membres de l'Union africaine nommés par leur Parlement respectif. Il ne joue pas encore de la notoriété attendue, faute de véritable poids politique, mais ambitionne de devenir une assemblée continentale dotée de pouvoirs législatifs à l'instar du Parlement européen. La voie de sortie pour le Parlement panafricain, c'est qu'il faut qu'il y ait une enquête indépendante pour établir des responsabilités et cette enquête doit entendre toutes les régions pour voir quel est le problème de fond. Après une suspension d'une année, les activités du Parlement panafricain ont repris le 27 juin 2022 avec une session ordinaire qui s'est achevée le 2 juillet 2022 à Midrand, en Afrique du Sud. Sous-titrage ST' 501